L'islam est une identité arabe, il n'a jamais été universel. Un dieu arabe, un prophète arabe, un livre en arabe, un lieu saint chez les arabes, un paradis qui nous promet des femmes arabes. Après notre mort, tout le monde parlera arabe devant Allah. Dans nos tombes, l'ange de la mort nous posera des questions en arabe. Pour prier, il faut s'orienter chez les arabes vers la Mecque. Vous vous adressez à Allah dans vos prières en arabe. Et voici quelques versets qui prouvent que le Coran s'adresse aux arabes seulement. Coran Sourate 14, verset 4 Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Et c'est Dieu qui égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Le Coran Sourate 12, verset 2 Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous puissiez comprendre. Coran Sourate 43, verset 3 Nous en avons fait un Coran arabe, afin que vous puissiez comprendre. Coran Sourate 41, verset 44 Si nous en avions fait un Coran dans une autre langue que l'arabe, ils auraient dit Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement en arabe ? Un Coran non arabe et un messager non arabe. Coran Sourate 26, verset 190 Si nous l'avions révélé à un prophète de langue étrangère, qui n'est pas arabe, et qu'il le leur eut récité, ils n'y auraient certainement pas cru. J'attendais un prophète dans ma langue. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada